bonjour à tous très heureux de vous avoir très nombreux sur notre chaîne afro canada tv notre nouvelle version de chaîne de diffusion en direct en ligne merci nombreux de vous avoir d'abonnés sur notre chaîne afro canada tv nous disons merci alors aujourd'hui nous allons parler de beaucoup de choses de l'actualité hebdomadaire qu'est ce qui s'est passé durant la semaine qu'est ce qu'on a vécu qu'est ce qu'on a entendu nous allons vous faire le rapport aujourd'hui sur ces chaînes et juste après mesdames et messieurs c'est aujourd'hui qu'il ya eu lieu le fameux procès vital caméret il a été entendu aujourd'hui vital caméret c'est le directeur de cabinet du président des républi félix ce qu'est dit chilombo alors nous allons vous laisser suivre en images c'est qui s'était passé pendant l'audition du directeur de cabinet vital caméret merci beaucoup suivez et nous allons revenir tout juste après merci contenu dans cette requête vous répondez au nom des caméret loi canningini oui approchez un peu les micros pour que les sons soient plus audibles est ce que tu peux soulever les pieds parce qu'il est trop bas voilà maintenant je crois que ça va vous répondez au nom des caméret loi canningini oui vous êtes des nationalités congolaises mais à boukavou le 4 mars 19 59 oui marié à chatur amida oui père de 14 enfants oui fils de caméret constantin décédé oui et de moi kingi alphonsine en vie oui vous êtes originaire du village boulou oui groupement boulou oui cette heure de mouche oui territoire de walungou oui provins du site qui vous oui la république démocratique du congo oui et vous êtes vous occupez vous exercez les fonctions de directeur de cabinet du chef de l'état oui avec un passeport diplomatique numéro dp 0 0 0 0 68 46 oui délivré à kinshasa commune de la grombée quartier révolution avenir ouvrir à numéro 50 oui c'est la résidence donc il ya une confusion vous habitez sur l'avenir ouvrir à numéro 50 quartier révolution derrière le ministère de la fonction publique avec comme numéro de téléphone plus de 143 99 84 47 744 oui madame la vérité acte et qu'il s'agit bien et bien du prévenu au niveau de la résidence oui vous avez bien fait vous même de souligner qu'il y avait une petite confusion les invitations m'étaient envoyé par les de la nation pour mettre fin à tout cela comme j'avais déménagé pour occuper ma propre résidence en scellé depuis les mois de février j'avais écrit au parquet des matéter limiter pour signifier cet état des choses j'avais aussi écrit pour solliciter une instruction complémentaire comme j'étais détenu encore dans les quinze jours qui avait été retenu pour se faire je n'ai jamais reçu de suite mais je crois qu'il faudra en tenir compte mais ça me dérange en rien que le procès c'est possible c'est du moins vous avez habité sur l'avenir au vire à numéros locataires là-bas voilà voilà acte qu'il s'agit bel et bien du prévenir kameré loi canningin comparez le prévenu moui mandoro le jano approchez-vous du micro s'il vous plaît oui comparez le prévenir sami diamant vous exprimez les humains français par actuellement pas beaucoup pas beaucoup non et vous parlez vous êtes exprimé en quelle langue j'ai parlé arabe arabe oui vous étiez interprété par quelqu'un j'ai parlé arabe depuis je suis 52 ans dans cet pays nous vérifions dans les procès verbaux on verra que vous vous êtes exprimé en arabe oui j'ai soumis en arabe par quelqu'un pardon excusez moi moi je connais pas les français comme vous tu connais pas les arabes aussi ici l'on dit que vous étiez à présence de votre avocat avec mon avocat je vais parler moi excusez moi moi j'ai parlé arabe vous parlez français vous quand j'ai parlé arabe tu comprends pas mais je comprends quelques quelques un peu mais toute la pièce ils sont là je suis heureux non pas ces jours là parce que vous êtes exprimé en quelle langue non pardon je vais parler j'ai présenté les pièces mais mon avocat elle va elle va m'interroger cette pièce elle va présenter cette pièce moi j'ai parlé un par un monsieur djamal oui le tribunal vous pose une question précise vous étiez devant l'officier du ministère public le 24 février oui 2020 oui et vous étiez assisté par maître bocolombe bocolombe exactement oui c'est juste cet entretien s'était déroulé en quelle langue c'est ça pardon c'était en quelle langue le problème c'est celui de la langue vous vous expliquez dans quelle langue je parle ici que je comprends français mais comprends il y a l'habitude avec moi parce que depuis 10 ans avec moi il comprend mon français il y en a il y en a moi je comprends pas lui comprend mon français voilà c'est tout ce que je vais demander voilà je vais parler un mot devant tout le monde si je vole je vais parler on n'en est pas encore là excusez-moi un mot non 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 le tribunal ne l'autorise pas si le gouvernement il me doit l'argent le tribunal ne l'autorise pas ah pardon la parole vous avez retiré m revenu caméra vous avez confirmé tout à l'heure vous êtes le directeur des cabinets du chef de l'état confirmé c'est la réalité j'ai dit vous l'avez confirmé parce que après vérification fait par le tribunal vous l'avez confirmé absolument voilà et vous l'avez pas nié donc absolument c'est comme tel vous avez été au courant si pas participer à l'exécution du programme des 100 jours de monsieur le président de la république je voudrais d'abord je voudrais d'abord votre nerf vous demandez de noter que nous n'avons pas suivi la lecture des pv quand on a demandé tout à l'heure de personnellement je suis un intellectuel un intellectuel et je sais que devant pareille situation tout peut arriver et donc il nous faut absolument que nous ayons tous les éléments aujourd'hui en possession du ministère public pour nous préparer pour l'étape de la vérité pour le peuple congolais ce que la justice et la vérité rume ensemble nous sommes pas là pour amuser la galerie j'ai une grande fonction à remplir j'ai toute la notoriété qui couvre cette fonction j'ai donc le devoir de me comporter à l'homme d'état dans la vérité et on aurait notre justice ça c'est une demande avant de répondre des questions superficie que vous voulez me poser mais je crois que le tribunal a dit tout à l'heure oui les questions sont adressées aux prévenus ces prévenus ont été auditionnés devant l'officier du ministère public c'est exact donc si un rapport avec l'une ou l'autre question vous n'avez pas suffisamment d'éléments vous allez les relèver à l'intention du tribunal mais les questions auxquelles vous pouvez donner des éléments au tribunal n'empêche vous puissiez nous dire moi ce qu'on vous pose la question de savoir par exemple si vous avez eu à participer d'une manière ou d'une autre à l'exécution du programme de 100 jours de chef de l'état mais comment vous pouvez en être autrement à partir du moment où c'est le programme non pas c'est pas tout vous n'allez pas me demander de m'arrêter là vous voulez que je m'arrête il s'agit du programme du président de la république ce programme n'est pas le fruit de monsieur caméret ce programme est d'avant tout élaboré et il est approuvé par les chefs de l'état lui-même avant sa mise en exécution nous avons suivi le ministère public tout à l'heure nous dire la date du lancement de ce programme par le président de la république c'est comme si aujourd'hui parler du programme de 100 jours c'est devenu assimilable à un crime un détournement je voudrais que c'est la sorte d'abord des têtes des gens qui nous suivent oui mais je n'en étais pas le seul superviseur il y avait toute une équipe de supervision et une équipe de coordination merci le reste de question très bien ça va ouais alors parce que vous le dites ainsi en quelle qualité est vous intervenu dans l'exécution de ce programme comme directeur du cabinet ou en toute autre qualité mais le rôle vous avez joué dans l'exécution c'est pas mais je suis directeur du cabinet du chef de l'état on doit exécuter le programme du chef de l'état ce qui est déjà une situation inédite puisque d'habitude le programme c'est celui du premier ministre fallait commencer par là mais parce que nous avions un premier ministre ici d'une assemblée qui venait d'être éballé par une nouvelle assemblée et nous n'avions pas un premier ministre dont le président de la république devait croiser le bras pendant sept mois et ne rien faire donc je suis intervenu nom du président de la république pour que ces travaux s'effacent et que nous puissions répondre aux besoins présents du peuple congolais dans le secteur de l'éducation de la santé des routes et même la gratuité de l'enseignement chez nous puisque beaucoup ne savent même pas que la gratuité fait partie des des programmes de 100 jours on choisit ce qui semble créer de la confusion et on avance merci et le tribunal a posé une question c'est en quelle qualité vous êtes directeur du cabinet du chef de l'état du chef de l'état c'est tout oui c'est tout merci et une autre question est ce que vous connaissez monsieur samedi amel qui est à votre droite le connaître je vais le connaître pour à quel titre tous les opérateurs économiques tous les prestataires sont passés à la commission ils se sont fait valider là bas vous l'avez jamais rencontré j'ai rencontré beaucoup de gens dans ma vie mais comment voulez vous que je me rappelle des milliers de personnes que nous avons rencontré pendant la campagne c'est que les concernent dans les plus d'idées j'ai dit non non voilà et le prévenu mouima vous le conseille savez que mouima je les connais de nous c'est aujourd'hui que je vais découvrir son visage j'étais étonné puisque j'ai demandé à tout le monde est ce que j'en ai déjà là puisque notre administration à nous celle que moi j'aime plus ça la présence de la république ce n'est plus l'administration des de recevoir les agents dans le bureau c'est les annotations sur le document les documents des éloignements j'ai écrit au comptable a transféré vite chez messieurs mouima chargé de la logistique pour accélérer des marches cette annotation est là je n'ai pas besoin de le voir je ne touche pas l'argent je ne fais pas le transfert pour jano chacun fait son travail et moi c'est le cahier de charge que je regarde est-ce que les conteneurs de mouima ils sont bien arrivés oui une partie les conteneurs de kinshasa oui tous les conteneurs sont arrivés de kananga non parce qu'on n'a pas payé ça se trouve à l'hôpital du sud qui vous non parce qu'on n'a pas payé ça se trouve à dersalam des matas dit non parce que le gouvernement n'a pas payé ça se trouve on n'a pas retourné le conteneur ça se trouve à istanbul merci vous voulez qu'on dise quoi encore voilà c'est juste quelques questions merci beaucoup le reste viendra suivra très bien le temps que vos avocats pénètrent le pied du dossier et tous les autres éléments est-ce qu'il ya oui une préoccupation merci monsieur le président s'il est prévenu caméra et peut rater à la barre juste une petite question de précision restez là laisser le premier seul à la barre s'il faut intervenir on vous accorderait la parole à gagnez vos places les avocats non regagnez d'abord vos places vous reviendrez après mais c'est très important pour nous vous lui avez posé la question il a répondu deux fois mais pas la même chose il a dit qu'il est intervenu comme directeur de cabinet et superviseur je n'étais pas seul on était avec d'autres et la coordination mais à la fin là il est ainsi c'est pour lui qu'il est intervenu en tant que directeur des cabinets moi j'aimerais que les greffiers s'il peut répéter que les greffiers note qu'il est intervenu comme non seulement directeur de cabinet superviseur aussi de ses travaux de 100 jours est-ce que vous pouvez préciser là c'est tendance c'est comme ça que je ne voulais pas que les avocats viennent dire que je ne vienne pas répondre puisque tous ces petits pièges à gauche à droite vous pouvez préciser par rapport à cet aspect là c'est ce qu'elle est compatible avec l'autre je ne dis pas que si superviseur nous étions une équipe de supervision neuf au total mais les documents il est là lisez-le il y avait il y avait messieurs vital camérez directeur des cabinets il y avait ces colonnes les directeurs de cabinet adjoint il y avait messieurs il y avait le ministre des finances il y avait le gouverneur de la banque centrale il y avait le ministre des budgets de l'époque il y avait les représentants de la primature il y avait tout ça tout ça neuf au total neuf au total et puis en plus de ces neuf il y avait la coordination c'est qui est étonnant ici on nous voit que camérez donc répartie pardon qui a assuré la coordination c'est merci d'être branché sur notre chaîne afro canada tv la nouvelle version la chaîne officielle alors mesdames mesdemoiselles et messieurs nous allons commencer cette émission par l'artiste chanteur ferrigola ferrigola c'est un artiste congolais un bon chanteur il a livré un concert acoustique chez lui à la maison que nous allons vous laisser déguster tout de suite après ceci chéri par l'obito respecter barrique de dijon tu bandoula tabam masque tu oscoula rna bobe plusieurs fois pour tousse il faut na code distance y a un maître hé ton soukawabi tu oscoula rna penanzo tôté maître qui m'a fouta kabongo dame se chahi maître higemata na bombayangom d'engiwana ma meilleure chemise au bébi sakana ta cha rouge à lèvres et naio il y a deux ans n'a linik tanso yo do binaka n'amuna yo bimbala moco me battre naio na bombayen takte tsi le lo bel inconnu maître oscar kabo le guru tes yeux doux chévé long ton visage et d'enfant et tigela ngaï traumatisme na lalakao na boutou na la moukaka nango jour après jour baibawa bon apolingo papaloukina katsabatomona bamo pokomoboyambayi bah rêve considéré nga loupola en kondi ah ah nzotweke na ee 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 polmoutou ezo somate ee 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 bolukelanga djevjadile teta jenera le fils en kerele so kya yeta akoku tangana kampa polmoutou yabisongana yebao so kipo lingwa sili ponako kinte kodlinga lamakasi motalingina yate please baby glode luke bakweno komikwesa na moutou apolayé nga blandin tondilo sili kaka yambaloyo eeleki li poso salakyo tanisa tomoto limbi sangmay set foise komipro se moubimbao nakobe nga julesyombeleye licenciat defendre ngaï ponasale lokote ou wangani nga ava polen katalai papi seben bibiche kambembo le vie dida sepembe ya loraso koko giy marubangai harise tchambu bibiche kambembo switzerland anita anisee chwazi matatai osabotenga nakema ye polmutu o wanganinga ava osabotenga nakema ye o wanganinga ava anturashoko mi holanda pol pakwomo teo maambi Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! 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 C'est parti !